La dépression sentimentale. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Priscilla, votre coach sentimentale et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la dépression sentimentale. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il faut savoir que la dépression sentimentale a exactement les mêmes symptômes qu'une dépression tout court. Elle se produit après une rupture sentimentale et les symptômes sont qu'on a des difficultés à dormir, on a des cauchemars, des crises d'angoisse et on est incapable d'entreprendre quoi que ce soit. On est constamment fatigué, c'est une fatigue chronique et on ne va dire qu'on n'arrive pas à sortir de cet état-là. On est fatigué, on est déprimé, on voit tout de manière extrêmement négative. On perd totalement l'intérêt de quoi que ce soit. C'est comme je l'ai déjà dit, on n'a pas envie de sortir, on n'a rien envie de faire. Et en fait, c'est créé par un manque de votre partenaire et de la situation en fait qu'on a du mal à accepter la rupture. C'est en général dans les premières semaines d'une rupture, un ou deux mois après. Mais pour sortir de cet état-là, il va falloir comprendre déjà, prendre du recul. Quand vous avez besoin de pleurer, vous devez pleurer. Il est absolument nécessaire de faire sortir vos émotions. Si vous avez besoin d'hurler, vous hurlez. Ce n'est pas dans le sens quelque chose de négatif. Plus vous allez comprimer vos émotions, plus vous allez souffrir et plus votre dépression va durer. Et vous aurez encore beaucoup plus de mal à accepter la rupture, à pouvoir aller de l'avant et rebondir. Et quelles sont les astuces qu'il faut faire quand on est dans une dépression tout court et une dépression sentimentale ? Ce qui est important, c'est déjà de sortir, de voir vos amis. Mais pas seulement. Il est important de se créer un nouveau cercle social. C'est-à-dire rencontrer de nouvelles personnes. En rencontrant de nouvelles personnes, vous allez découvrir d'autres personnes, d'autres mentalités. Et ça va vous ouvrir extrêmement et vraiment à d'autres horizons. Mais ce qui est important, c'est aussi que vous puissiez prendre du temps pour vous à un moment bien-être. C'est-à-dire aller chez le coiffeur, faire du shopping, faire des massages, faire vraiment du sport. Parce que le sport, c'est quelque chose qui vous permet d'évacuer. La transpiration permet d'évacuer tout ce qui est négatif, tout ce qui est pas bon. Et vous permet en fait de reproduire de l'hormone, on va dire dans l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Et qui vous rapportera un bien-être. Quant au fait que là, l'état actuel, vous êtes dans une situation où vous avez le moral dans les chaussettes, si je puis dire. C'est compréhensible. La rupture sentimentale, même si votre ex-partenaire, ou même vous, vous faites c'est bon, ça va, un père du 10 de retrouvé. C'est-à-dire, on va pas se mentir, vous vous faites clairement déni et vous voulez montrer un bon visage à la société. Et pour vous dire, voilà, je vis bien la rupture. Mais au fond de vous, vous savez très bien que la rupture vous fait souffrir et que vous en souffrez énormément. Le seul moyen, au jour d'aujourd'hui, c'est d'accepter et de pouvoir aller d'avance si vous êtes en dépression sentimentale. C'est, comme je l'ai dit, vous concentrer sur vous, sortir, devoir de nouveaux amis, aller chez le coiffeur, faire des moments pour vous, bien-être, pour vous ressourcer. Et créer, en fait, de nouveaux objectifs. C'est-à-dire, vous dire, voilà, ma vie, faire un point sur votre vie globale. Que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit ce que vous attendez au jour d'aujourd'hui d'une relation. Donc, vous allez faire un peu le point sur votre vie, tout court. Si professionnellement, votre vie vous satisfait, il n'y a rien à changer. Mais si professionnellement, vous n'êtes pas épanoui, peut-être que vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait améliorer. Si un autre travail ne vous plairait peut-être pas plus, faire une formation. Aujourd'hui, c'est le moment, en fait, de reprendre quelque part un peu sa vie en main. De repartir un peu à zéro et de vous épanouir. Et je trouve ça important parce que la dépression, c'est quelque chose, en fait, qui nous puise énormément d'énergie. Puisqu'on est fatigué, on se réveille, on est épuisé. Et pour sortir de ça, il va falloir, en fait, sortir vraiment, voir des personnes, voir du monde, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités. Ça, c'est très important. La nouveauté, ça va vous ramener un petit peu des petits papillons. Ça va vous faire découvrir de nouvelles choses, ramener de l'adrénaline et vous ramener du bonheur et de l'excitation. Et ça, c'est tout ce qu'on veut parce que ça va, en fait, contrer l'effet d'une dépression sévère ou d'une dépression amoureuse. Ça va contrer, en fait, les effets négatifs. Ça va vous ramener des hormones d'un petit peu du bonheur et ça va vous permettre de ressortir de cet état dépressif qui est la dépression sentimentale. Même si c'est pas âgé, c'est extrêmement difficile à vivre. Et croyez-moi, je sais dans quel état vous vous retrouvez. Il faut aujourd'hui que vous preniez vraiment le temps, au lieu de vous isoler, de sortir, de voir du monde, de tester de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Et comme je le disais, c'est extrêmement important de faire du sport. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évacuer toutes ces émotions négatives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme je l'ai dit, si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et dans la barre de share, vous allez trouver quelques articles liés à cette problématique et aussi des articles liés sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Parce que quand on a une rupture, on perd un petit peu confiance en soi. Et je vous remercie encore pour le petit pouce bleu de vous être abonné. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis à la prochaine et je vous en remercie énormément.